bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation aujourd'hui nous continuons de parler de texte mais sur la version mobile pour information nous utilisons l'outil cheetah de la plateforme bidroll pour faire de la création web on a pris le temps de parler du texte de tout ce qu'on peut faire avec le test comment pour modifier etc aujourd'hui ce que je vous propose c'est d'aller regarder sur la version mobile d'autres modifications qu'on pourrait faire par rapport à ce texte ok pour cela on va cliquer sur une autre version mobile et on va les regarder ce qui se passe exactement du coup voici notre texte et si je clique sur ce texte vous remarquerez que ce texte actuellement il est en dessous de l'élément titre ok je peux fait clic droit directement sur le texte et je vais avoir les fonctionnalités liées à ce texte là et dans ses fonctionnalités bon on avait déjà parlé sur la version pc on en parlait de ça 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 de ça aussi la version avancée sur la version comme étant la fonctionnalité avancée sur la version pc on n'avait que ça mais si la version mobile vous avez d'autres éléments ok espace latéral à quoi sert à quoi à quoi à quoi sert cette fonctionnalité espace latéral donc je vous ai dit tout à l'heure que comme le remarquer les fonctionnalités là sont sous le texte sont sous le titre principal si je veux par exemple écarter ce texte du celui de celui qui est en haut je peux le faire en faisant quoi il va augmenter 5 10 11 par exemple là donc du coup j'ai un peu plus ça se décale un peu plus donc je vais mettre ça sur 15 ans et je peux par exemple toucher avoir accès à ses fonctionnalités fermé ça est aussi autre chose à regarder je suis posant par exemple que j'ai écrit mes tests etc et qu'au final je me rends compte que les tests sont sont trop collés je peux les écarter pour arriver un peu plus ma version le contenu sur ma version mobile ok ça c'est des choses que je peux faire pareil pour le bas je peux augmenter la marge en bas ok gauche droite c'est pour réduire agrandir dans ce sens ok donc vous voyez ce qu'on peut faire avec on fait là on peut faire la même chose avec le titre le titre principal donc si je clique dessus clique droit dessus j'aurai cette fonctionnalité et je peux par exemple décoller ça du haut pour avoir un peu plus d'espace en haut ça c'est des choses que je peux faire on a déjà parlé de cette fonctionnalité à l'oeil je peux le cacher si je le souhaite et je peux le ramener ok une autre heure font d'autres fonctions importantes que dont vous aurez besoin supposons par exemple que vous avez un texte vous avez mis plein de textes et vous êtes rendu compte que non le texte là est censé être au dessus et l'autre en dessous et c'est rare pour le faire avec les flèches voulait bouger ok pour pouvoir les mettre à l'endroit que vous souhaitez donc c'est comme ça que vous bouger les éléments ça peut être à ses fonctionnalités vous allez l'utiliser souvent aussi bien pour le texte pour les textes que pour les boîtes les images etc ok c'est c'est la même chose bon on se retrouve pour une prochaine présentation mais avant cela je vous demanderai de si vous avez des questions n'hésitez pas et de nous les envoyer et pour ceux qui aimeraient créer également le site internet nous ont créé pour vous une plateforme de formation gratuite vous cela allez sur notre site web à de vidéos points verts et au milieu de la page vous avez un bouton commencer ma formation vous cliquez sur une fois que vous êtes dessus vous cliquez dessus vous aurez un accès à une page vous pourrez créer votre compteur de formation gratuite vous aurez là dessus des ressources qui vous permettront de créer votre site internet et si vous avez des questions envoyez nous on vous répondra autre chose n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram twitter on parle en twitter on n'est pas encore sur twitter youtube et et linkedin en tapant agence web à wde on se retrouve bientôt pour une prochaine présentation au revoir